Bonjour à tous. Le film commence avec une romancière nommée Olivia, qui était assise à New York en train d'essayer d'écrire un nouveau roman pour maintenir le succès du dernier roman qu'elle a écrit. Le dernier roman d'Olivia a brisé les lecteurs à cause des nombreuses romances qui se trouvent dans le roman et tous ceux qui ont lu le roman d'Olivia en sont venus à souhaiter vivre la même romance que celle qui se trouve dans le roman. Olivia réserve des billets pour Lil Aven pour voyager avec son petit ami Kai pour célébrer leur anniversaire et après avoir réservé les billets, l'un des fans d'Olivia entre dans le café et lui demande de prendre des photos avec elle. Olivia traite le fan d'une manière douce et signablement le roman dans ses mains et après le départ du fan, Olivia se remet à penser au nouveau roman et soudain, Kai, qui est considéré comme l'amant d'Olivia, entre dans le café. Olivia aime beaucoup Kai et essaie de le rendre heureux dans sa relation avec elle pour qu'il ne l'abandonne pas. Olivia dit à Kai qu'elle a réservé des billets pour Lil Aven pour voyager ensemble et célébrer l'anniversaire de leur relation. Mais Kai la choque et lui dit qu'il ne peut pas voyager parce qu'il est trop occupé. Kai lui dit également qu'il a décidé de rompre avec Olivia afin de s'occuper de son travail et lui souhaite une vie heureuse et puis s'en va. Olivia est ennuyée par le style de Kai avec elle et décide alors de surmonter sa crise émotionnelle et de recommencer sa vie parce qu'elle s'est rendue compte que Kai ne l'aime pas comme elle l'aime. Un mois plus tard, Olivia parle aux directrices de la maison d'édition et nous découvrons à travers le dialogue entre eux qu'Olivia est incapable d'écrire le nouveau roman à cause de sa séparation d'avec Kai. Alors elle demande aux directrices de lui donner un délai pour envoyer une partie du nouveau roman, mais la directrice ne lui donne que dix jours pour envoyer le roman où elle reportera son roman à l'année prochaine. Nous passons à une autre scène, exactement dans le pays de Trophia, où nous voyons le prince Alexandre qui lisait le roman d'Olivia et soudain, l'assistant du prince nommé Winston l'interrompt et lui pose des questions sur le roman entre ses mains parce que le prince essaie de le lire depuis deux jours. Alexander dit à Winston que le roman est étonnamment romantique et qu'il souhaite vivre les événements dans lesquels il existe parce qu'il s'ennuie de sa vie de prince et souhaite vivre une vie ordinaire comme le reste de l'humanité et ne veut pas que quiconque convoite sa richesse. Winston répond à Alexander en disant qu'un jour il rencontrera l'amour de sa vie et continuera le reste de sa vie avec elle et lui dit également qu'il devrait se préparer à voyager en Amérique pour quelques réunions, puis retourner à Trophia pour célébrer l'anniversaire de la fondation de l'État. Winston dit à Alexander qu'il a reçu une lettre du docteur Léon, responsable de la réserve construite par le père d'Alexander dans les îles Aven en raison de son amour pour les créatures marines et de sa peur de leur extinction. Depuis la création de la réserve, une soirée de collecte de fonds de riches est organisée chaque année pour la préservation de la réserve et des objets qui s'y trouvaient cette année. Le docteur Léon a envoyé une invitation à assister à une soirée de collecte de fonds pour Alexander. Alexandre ne pourra pas venir à la soirée de collecte de fonds dans la réserve de son père car elle aura lieu le même jour que la fête anniversaire de la fondation de l'État de Trophia et le prince est obligé d'être à la fête. Alexander était très contrarié parce qu'il souhaitait se rendre à une soirée de collecte de fonds dans la réserve de Biosphère et vivre au moins une journée loin du palais et de la vie royale et pendant ce temps, la mère d'Alexandre, considérée comme la reine de Trophia, entre dans la chambre du prince. Après la mort de son mari et aussi à cause de la vie politique, la reine s'est complètement transformée et est devenue une femme difficile et tout cela est démontré par sa conversation avec Alexandre car elle ne s'intéresse à rien d'autre qu'à gouverner. La reine essaie toujours de forcer Alexandre à épouser la princesse nommée Catherine pour préserver les descendants de la famille royale et vivre sa vie en tant que roi de l'État de Trophia. La reine dit à Alexandre qu'il rencontrera la princesse Catherine à la fête d'anniversaire de la fondation de l'État parce qu'elle l'a invitée à se connaître. Alexandre n'est pas d'accord avec les paroles de sa mère et lui dit qu'il n'aime pas Catherine et qu'il ne pourra pas l'épouser parce qu'il aimerait épouser la fille dont il tombera amoureux et que son cœur la choisira. Mais la reine était très dure parce qu'elle essaie de faire pression sur lui pour qu'il vienne à la fête et apprenne à connaître Catherine. Alexandre pense à fuir la fête de quelque manière que ce soit et dit à sa mère que le docteur Léon l'a invité à la collecte de fonds dans la réserve et qu'il doit aller à la fête parce qu'il a promis à Léon de venir et qu'il ne pourra donc pas être à la fête d'anniversaire. Winston a également été obligé de mentir à la reine pour assurer le succès du plan du prince et à la fin, la reine accepte la décision d'Alexandre et après cela, le prince se rend dans les îles à Vennes en Amérique afin d'assister à une soirée de collecte de fonds qui aura lieu dans la réserve de son père. Le prince était très heureux de pouvoir enfin vivre une vie normale loin du palais, même pendant une semaine, et après son arrivée aux Etats-Unis, et après avoir terminé les réunions pour lesquelles il est venu, Alexandre va boire un café dans l'un des cafés. Pendant ce temps, Olivia ne parvient pas à écrire son nouveau roman après de nombreuses tentatives, puis décide d'aller prendre un café et d'acheter un livre pour l'aider à trouver des idées pour le roman et pendant qu'elle est à la librairie, Olivia remarque la présence de son célèbre livre et puis essaie de le vérifier. Par hasard, Alexandre est au même endroit qu'Olivia et pendant qu'il quitte les lieux, Alexandre tombe sur Olivia et tous les romans tombent par terre et Alexandre essaie rapidement de récupérer les romans et s'excuse auprès d'Olivia puis des regards admiratifs commencent entre eux et il semble qu'Alexander ait été attiré rapidement par Olivia à cause de sa beauté. Alexandre essaie de parler à Olivia et lui demande s'il l'a déjà rencontrée. Mais elle ignore la question et pas rapidement. Alexandre tient le dernier roman de la terre, la regarde dans le dos, voit une photo d'Olivia et se rend compte qu'elle est l'auteur du roman entre ses mains puis essaie de la rattraper sans succès. Olivia rentre à la maison et commence à lire les romans qu'elle a achetés mais ne peut rien écrire de nouveau, puis elle déchire les livres à cause de sa tristesse et soudain, quelqu'un frappe à la porte. L'ami d'Olivia nommée Cathy est venue lui rendre visite et essaie de l'aider à sortir de son mauvais état et suggère qu'ils voyagent ensemble vers les îles Avennes pour s'inspirer pour écrire son nouveau roman. Olivia accepte la proposition de Cathy et voyage avec elle le lendemain. Après son arrivée aux îles Avennes, Olivia essaie d'écrire quelque chose de nouveau mais elle n'en est pas capable et décide alors de sortir faire une petite promenade et en chemin, Olivia voit son ex-petite amie avec une autre fille et se rend compte qu'il a rompu avec elle pour une autre fille et essaie de se cacher parmi les arbres pour garder un œil sur eux. Pendant ce temps, Alexandre arrive également aux îles Avennes et demande ensuite à son assistant Winston de le laisser marcher seul et en chemin. Alexandre voit Olivia se cacher parmi les arbres et lui demande ce qu'elle fait. Olivia est nerveuse et fait semblant de chercher quelque chose qui manque. Olivia salue Alexander et s'excuse auprès de lui d'être partie si vite hier et lui dit qu'elle était bouleversée. Alexandre essaie de se présenter à elle et soudain, Kai se présente et salue Olivia et est nerveux parce qu'il lui a déjà dit qu'il était occupé et devait rompre avec elle et pas prêt à voyager avec elle. Kai présente sa nouvelle petite amie nommée Tiffany à Olivia et dit qu'il l'a connue il y a seulement deux semaines et en même temps, Alexandre se présente comme un travailleur de la réserve de biosphère et cache sa véritable identité à Olivia et soudain, Cathy apparaît et salue Alexander mais Olivia lui demande de partir rapidement. Le lendemain, Olivia va avec Cathy dans un restaurant à la plage. Cathy va acheter un verre et pendant ce temps, Alexander se promène avec son assistant Winston dans la réserve de son père et soudain, Alexander voit Olivia assise seule. Alexander se rend rapidement chez Olivia et lui propose de sortir avec lui le lendemain et avant qu'Olivia ne lui réponde, Cathy se présente et essaie de connaître Winston et convainc Olivia de sortir avec eux tous pour améliorer son humeur et à la fin, les quatre acceptent de se rencontrer à la plage. Winston essaie d'avertir Alexander en disant qu'il doit dire à Olivia sa véritable identité. Mais Alexander répond en disant qu'il lui dira la vérité à temps et pendant ce temps. L'assistant de la reine surveille Alexander et lui transmet toutes ses nouvelles pour essayer de garder son statut de prince. Le lendemain, Alexander et son assistante se rendent à la plage pour rencontrer Olivia et Cathy et les quatre passent un bon moment ensemble et il semble qu'Alexander commence à tomber amoureux d'Olivia et Winston tombe également amoureux de Cathy. A la fin de la journée, Alexander marche avec Olivia et lui parle de la réserve et lui dit qu'il n'est qu'un simple ouvrier de la réserve et qu'il s'intéresse à elle parce qu'il aime les créatures marines qui s'y trouvent et Olivia lui parle également de sa vie personnelle et il semble être tombé amoureux l'un de l'autre. Après cela, les deux vont dans leur chambre et Alexander demande à Olivia de sortir avec lui le lendemain, Olivia accepte de sortir avec lui et Alexander entrent dans sa chambre et il est content de la journée qu'il a passé avec Olivia qui pensait beaucoup à lui. Olivia recommence à écrire le roman parce que ses sentiments ont commencé à bouger et que son humeur est devenue bonne pendant ce temps. Cathy arrive et demande à Olivia ce qui s'est passé entre elle et Alexander et elle ressent de la joie quand elle voit qu'Olivia est de retour à l'écriture à nouveau. Cathy dit aussi qu'elle savait qu'Olivia aimerait Alexander parce qu'il est la raison pour laquelle la passion lui est revenue et soudain, l'assistant de la reine frappe à la porte déguisée en livreur et présente un cadeau d'Alexander à Olivia pour obtenir son nom et des informations sur elle. L'assistant de la reine appelle la reine et lui donne des informations sur Olivia. La reine essaie de la rechercher sur internet et découvre qu'elle est romancière et donc qu'elle appartient à une classe inférieure à eux et qu'elle doit la tenir à l'écart du prince afin de ne pas affecter son statut de prince et essaie ensuite de faire un plan avec son assistant pour se débarrasser d'Olivia. Le lendemain, Alexander décide d'aller voir Olivia et de lui dire la vérité mais l'assistant de la reine l'interrompt et lui dit que sa mère aimerait lui parler et il semble qu'Olivia découvre qu'Alexandre est le prince de l'état de Trophia et puis elle est choquée parce qu'il lui mentait et elle pensait tout le temps qu'il n'était qu'un ouvrier dans la réserve et quitte les lieux en colère. Alexander parle à sa mère au téléphone et est très en colère et lui dit qu'il est capable de choisir la bonne fille à épouser parce qu'il n'est pas un petit enfant et dit aussi qu'il a décidé de se fiancer avec Olivia parce qu'il l'aime puis part et va dans la chambre d'Olivia. Alexander s'excuse auprès d'Olivia parce qu'il lui a menti et lui dit qu'il avait peur pour elle d'un traumatisme parce qu'il aimerait qu'elle tombe amoureuse de lui à cause de sa personnalité et non parce qu'il est un prince. Olivia lui répond en disant qu'elle l'aime déjà à cause de sa personnalité et ne s'intéresse pas à savoir s'il est un prince ou non. Au final, les deux acceptent d'oublier le passé et de commencer une nouvelle page ensemble et l'humeur d'Olivia semble s'être beaucoup améliorée car elle est revenue à l'écriture de son roman normalement. Alexander est content avec Olivia car pour la première fois il se sent comme une personne normale. Le lendemain, Alexander se rend avec Olivia dans la réserve de son père et lui raconte ses souvenirs sur l'île lorsqu'il y est venu avec son père quand il était petit et se souvient du discours que son père lisait lors de la soirée de collecte de fonds. Alexander demande à Olivia de l'aider à écrire le discours parce qu'elle est écrivain et qu'elle est capable d'exprimer ce qu'il souhaite d'une belle manière. Olivia accepte et commence à écrire le discours de la soirée de collecte de fonds et en même temps, Alexander commence à s'entraîner à prononcer le discours à la fête. Le jour de la collecte de fonds, Cathy offre beaucoup de robes à Olivia pour choisir une robe appropriée afin d'aller à la fête avec Alexander et après l'approche de la date de la fête, tout le monde se rend dans la réserve et Alexander est vêtu d'un costume de prince et prêt à faire un discours. Alexander est choqué quand il voit la beauté d'Olivia et lui avoue pour la première fois qu'il l'aime, puis ils entrent ensemble à la fête et après cela. Alexander sort la feuille de discours écrite par Olivia et commence à prononcer une partie du discours mais est devenue excitée et a décidé de terminer le discours sans papier. Olivia est tellement fière d'Alexander et contente des mots qu'il dit qu'elle se met à pleurer et après cela, Alexander lui propose de danser avec lui et pendant la danse, Alexander essaie de se rapprocher d'Olivia et soudain, la reine apparaît et lui dit qu'elle est venue à la fête pour faire connaissance avec Olivia. La reine demande à Alexander et Olivia de s'asseoir à la même table avec elle pour se parler. Olivia remarque que la reine a une liaison avec son assistant en secret parce qu'il tenait la main de la reine. La reine parle de manière provoquante avec Olivia tout au long de la fête parce qu'elle la déteste et après qu'Alexandre soit allée prendre des photos avec les invités. La reine insulte Olivia en disant qu'elle appartient à une classe inférieure à eux et qu'elle devrait mettre fin à sa relation avec Alexandre et lui demande de rester loin de lui pour éviter de ruiner sa vie car les habitants de Trophia n'approuvent pas que le roi épouse une pauvre fille. Olivia est agacée par le style provocateur de la reine puis quitte la fête en pleurant. Alexander revient à table et interroge sa mère sur Olivia. Sa mère lui ment en disant qu'Olivia s'ennuyait à la fête et a décidé de partir et en attendant. Olivia rencontre son ex-amant Kai. Kai dit à Olivia qu'il a rompu avec Tiffany à cause de son travail à temps plein puis lui propose de se remettre avec elle et lui dit qu'il a rompu avec elle plutôt parce qu'il était distrait. Mais Olivia refuse de revenir vers lui et lui dit qu'il est une personne malade et doit séparer le travail et la vie personnelle puis quitte les lieux. Le lendemain, Alexander se rend chez Olivia pour la surveiller mais ne la trouve pas et découvre par l'intermédiaire de son ami Cathy que sa mère est la raison de tout. Alexander se rend rapidement dans la chambre de sa mère et commence à l'attaquer pour ingérence dans sa vie personnelle. Alexander lui dit quelle est la raison pour laquelle Olivia s'est éloignée de lui et lui dit également qu'il a décidé de sacrifier son avenir de roi pour vivre avec Olivia et la rejoindra à New York. La reine essaie de l'arrêter et lui demande de suivre les traditions de la famille royale et d'épouser la princesse Catherine. Alexander répond à sa mère en disant qu'il sait qu'elle aime son assistant mais essaie de cacher la vérité aux gens à cause des coutumes et des traditions et lui demande de lui donner l'opportunité de vivre avec Olivia parce qu'il l'aime. Le prince invite sa mère à s'associer avec son assistant car elle l'aime et ils doivent surmonter les coutumes et traditions qui les contrôlent car chacun a le droit de choisir la personne qui lui convient même s'il n'est pas de la même classe sociale. La mère du prince est convaincue de ses paroles et décide de voyager avec lui à New York pour s'excuser auprès d'Olivia elle-même. Le lendemain, Olivia parle aux directrices de la maison d'édition et lui dit qu'elle a écrit le nouveau roman et discute avec elle des événements du roman et soudain, quelqu'un frappe à la porte, Olivia ouvre la porte et trouve Alexandre devant elle. Alexander s'excuse auprès d'Olivia et souhaite qu'elle lui pardonne pour tout ce qui s'est passé entre eux et lui dit que sa mère n'interviendra plus dans leur vie et est venue personnellement s'excuser auprès d'elle puis lui dit qu'il l'aime et veut l'épouser afin de devenir la nouvelle princesse de Trophia. Olivia accepte l'offre du prince et finalement le rêve de trouver le véritable amour se réalise et à la fin du film, nous découvrons que le nouveau roman d'Olivia raconte son histoire avec Alexander et les aventures qu'elle a eues avec lui et comment il lui a prouvé qu'il l'est vraiment. Puis les deux se marient et vivent heureux pour le dernier jour de leur vie.